Mesdames, Messieurs, c'est reparti, on poursuit dans ce marathon entrepreneurial en parcourant les régions, direction la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci, je le précise à vous tous qui nous suivez si nombreux, je crois de plus en plus en ligne et en direct. Alors donc je le disais, on part en direction de la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec les acteurs régionaux et des entrepreneurs très impliqués dans la question de la filière énergie. Je vais donner d'abord la parole à François de Canson, bonjour. Bonjour. François de Canson, vous êtes vice-président en charge du développement économique, de l'attractivité, du tourisme et de la prévention des risques majeurs à la région. Un mot de la région, qu'est-ce qu'elle a à dire aujourd'hui aux entrepreneurs ? Ils sont nombreux à nous suivre. Déjà ici sous cette bulle, il fait un peu chaud et derrière leurs écrans et je crois qu'il fait encore un peu chaud aussi là-bas. Écoutez, d'abord que dans cette région, on est habitué à la chaleur, donc pour nous, ce n'est pas un problème, que c'est une région fantastique avec des paysages carte postale. Une région qui a aussi beaucoup souffert cet été avec le changement climatique, puisqu'on a eu des feux très importants et dernièrement, on a eu des inondations. Donc une région où les gens ont envie d'entreprendre, de réussir, d'abord parce qu'ils sont assistés en permanence par la région et par la volonté du président Muselier de ne laisser personne au bord de la route. Et puis nous, on a une philosophie en région, c'est la COP d'avance. Un tiers du budget est mis sur l'environnement. Donc on a déjà beaucoup travaillé, beaucoup travaillé sur le reboisement de nos forêts, beaucoup travaillé sur le zéro plastique, beaucoup travaillé sur les escales zéro fumée. Et puis maintenant, on est en train de travailler sur l'énergie parce qu'aujourd'hui, après cette crise, je crois qu'on ne peut pas faire du business comme avant. Le business change et dans le business, aujourd'hui, il faut parler de cette notion de climat. Et je viens de sortir d'une table ronde. Je crois que les jeunes qui ont envie de réussir ont compris qu'il fallait qu'il y ait cette trame verte et bleue dans leurs ambitions. Alors vous dire qu'on est à côté de nos entreprises, qu'on est là pour les aider, que concernant l'énergie, on sait qu'il faut 550 millions entre 2021 et 2027 pour nos entreprises, qu'on met 10 millions par an et qu'on est là pour les aider, que le président Muselier est capable d'aller chercher des financements européens, de trouver des effets de levier. C'est ce qui fait que cette région, en plus du soleil, est une région très performante pour les entreprises. François de Cançon, si vous aviez un défi à lancer aux entrepreneurs de la région, quel serait-il ? Venez nous voir. On a des réseaux, on travaille avec des partenaires. Il y a de l'argent, il y a des possibilités. Mais je crois qu'avant toute chose, il faut avoir des idées, des idées concrètes et surtout l'envie de réussir. Si vous avez vraiment l'envie de réussir, venez nous voir. On a tout ce qu'il faut en région sud. La région est là pour les accompagner et évidemment BPI France aussi. Alors du coup, je donne la parole à Nicolas Magentis. Tu es directeur régional BPI France en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez choisi un sujet, celui de la filière de l'énergie. Je serais curieux de savoir et de partager le pourquoi de ce sujet. Bonjour à tous. Nous avons choisi le sujet de l'énergie parce que c'est une grosse partie de notre activité en région sud. On a des opérateurs, on a des clients, on a des faiseurs qui se développent et qui ont besoin de BPI France. Et on met l'accent d'autant plus que l'on souhaite devenir la banque du climat, que l'on est la banque du climat et qu'on va marquer l'accent sur ça. Et qu'il faut intensifier cet effort sur le financement du verdissement de nos entreprises, de la transition énergétique et écologique. Parce qu'on sait tous que le climat, c'est l'enjeu de demain. Et on voit tous que les jeunes générations qui arrivent sur le marché de l'emploi demandent plus de verre, plus de RSE, plus de tous ces sujets qui tournent autour de l'environnement et du climat. Et donc pour cela, on se dit qu'un outil tel que BPI France est idéal pour accompagner les chefs d'entreprise à réaliser cette transition écologique et énergétique. Pour tous les entrepreneurs qui nous regardent, pas seulement ceux dont l'ADN est travaillé sur ce sujet de l'énergie, mais pour ceux qui ont besoin de participer à cette transition, il y a des dispositifs ? Il y a des dispositifs. Nous avons des offres globales autour de trois piliers. Le premier, c'est l'accompagnement. On accompagne le chef d'entreprise à sortir la tête du guidon, à faire des diagnostics, à préparer son plan d'action visant à gagner en qualité énergétique. On a fait une trentaine de diagnostics écoflux en partenariat avec l'ADEME sur la région sud. Nous avons également une gamme de crédits verts qui permettent de financer de l'infrastructure, qui permettent de financer du matériel. Et pour finir, des fonds propres et des aides à l'innovation. On a un bel exemple ici pour accompagner l'émergence de nos futurs champions de demain. Pour porter cette thématique, vous nous avez proposé deux entrepreneurs qu'on va découvrir ensemble avec Marc Vatrin. Vous êtes président d'Enoé et Christian Davico, vous êtes le président d'Ombrea. Je vais commencer avec vous, Marc. Vous êtes producteur d'électricité renouvelable. Aujourd'hui, c'est quoi le sujet pour cette transition dont tout le monde parle ? Alors le sujet, il est aujourd'hui au cœur des préoccupations de l'entreprise. Tout d'abord à travers le prix de l'électricité. On l'entend tous les jours. Et aujourd'hui, au sein des entreprises, il y a une double problématique. La première, c'est de sécuriser des prix. Marc, je vais juste vous demander de parler un tout petit peu plus proche du micro. D'accord. Donc effectivement, il y a deux problématiques aujourd'hui au sein des entreprises. La première, c'est de se verdir. J'ai beaucoup croisé des entrepreneurs aujourd'hui à travers leur politique RSE. Et la politique RSE est devenue aujourd'hui une réalité. Et donc, dans l'une des politiques, il faut effectivement pouvoir verdir son électricité. La deuxième qui va de pair, c'est le prix. Puisqu'aujourd'hui, on l'a bien vu, il peut y avoir des éléments conjoncturels, comme le prix du gaz qui nous entraîne aujourd'hui à une augmentation du prix de l'électricité. Et à travers aujourd'hui la production d'énergie verte, on permet de répondre à ces deux problématiques. On produit local, une électricité propre et une électricité dont les nouveaux business models nous permettent d'aller voir des entreprises et de signer avec eux des contrats long terme. Donc ça, effectivement, on va se faire accompagner par BPI derrière, puisqu'on change un peu de paradigme. On a beaucoup travaillé pendant des années avec des aides d'État qui nous ont permis de financer nos premiers parcs. Et aujourd'hui, donc, avec un business model très simple, j'ai des revenus entre guillemets garantis à partir du moment où je construis, j'exploite bien ma centrale solaire, qui reste quand même deux fondamentaux de notre métier. Donc ce qui est très sécurisant pour nos banquiers, d'avoir une contrepartie EDF. Aujourd'hui, ça va changer. On va avoir une multitude d'entreprises avec qui on va contractualiser et on va devoir donc innover au niveau de l'ingénierie financière. Mais BPI qui, je me rappelle, il y a quelques années, quand c'était OSEO, a vraiment changé de politique. Ça remonte là. Ah bah oui, ça remonte, mais on était plus à les solliciter en tant que suiveurs à l'époque. Aujourd'hui, ils ont évolué, ils sont novateurs, ils nous accompagnent dans nos problématiques. J'ai eu des échanges encore aujourd'hui. J'expose en tant qu'entrepreneur mes problématiques à trois ans et on m'écoute et on me propose des solutions. Et puis certaines choses, par exemple, comme la notion d'arranger aujourd'hui des financements, c'était des choses qui n'existent pas il y a quelques années et qui aujourd'hui sont au cœur de la stratégie des réponses BPI. Marc, tu as dit tout à l'heure, les entreprises doivent se verdir. Alors il y a évidemment derrière les entrepreneurs et les décideurs des citoyens, des consommateurs, qui peuvent être sensibles à ces enjeux. Dès l'instant où on a la main sur le chéquier, ça ne peut pas être le seul sujet. Donc est-ce que le sujet, c'est les clients de ces entreprises qui doivent se verdir ? Ça, c'est ma première question. Et le second sujet, c'est finalement sur le prix. Est-ce que finalement l'électricité verte aujourd'hui, elle est aussi compétitive que d'autres énergies ? Alors sur le prix, aujourd'hui, on est plus que compétitif pour donner un chiffre qu'on est tous. Aujourd'hui, les prix de marché dans une économie stable, on est plutôt à 45 euros. On arrive aujourd'hui dans des régions au sud de la Loire à produire à 45 euros. Donc on a pris marché. Et aujourd'hui, il y a certains pics, comme en ce moment où on est à plus de 100 euros. Donc le fait de pouvoir contractualiser des contrats sur des fourchettes 45, 50 euros sur du long terme aux entreprises permet d'éviter ces fluctuations et d'éviter quelque chose qui arrivera, quel que soit l'avenir de l'économie. C'est qu'on a une électricité en France qui est historiquement pas chère. Et ça, un jour, ça s'arrêtera. Puisque le vieux nucléaire, il va falloir le remplacer. Il coûtera un peu plus cher. Je crois que le président commence à annoncer des choses sur des petits réacteurs. Mais on sera à des prix qui seront nettement supérieurs à ceux qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc l'énergie renouvelable qui, il y a quelques années, était chère, aujourd'hui est la moins chère des énergies. En tout cas sur le solaire. Il y a besoin, du coup, de travailler les consciences, de faire la pédagogie sur ce sujet. Moi, typiquement, j'avais gardé à l'esprit que c'était peut-être un peu plus cher. Et je me disais, si je dois passer à l'énergie verte, je vais le faire aussi pour la planète. Et parce que c'est notre terre commune. Mais en fait, aujourd'hui, c'est peut-être même plus intéressant financièrement. Alors pour les entreprises où on est sur des gros contrats, oui. Pour le particulier, il va falloir un tout petit peu attendre. Mais ça va arriver très vite. Avec des systèmes de stockage à la maison. Effectivement, si vous avez un toit, il est bête de ne pas l'utiliser. Aujourd'hui, faire de l'énergie verte, ça doit répondre aujourd'hui à quel enjeu ? Il y a des défis encore à surmonter pour faire mieux, pour faire plus grand, pour voir plus large ? Alors les défis, il y en a essentiellement dans nos régions. Le sujet du foncier est une vraie problématique. On en parlait avec François de Courson, qui vit en tant que maire les mêmes problématiques que nous au quotidien. On doit trouver du foncier. Et c'est pour ça qu'on essaie d'innover dans nos approches. Avec un leitmotiv chez Enoé, mais Christian, que tu développeras aussi bien, même nettement mieux que moi sur plein de secteurs. On essaie d'utiliser ce qu'on appelle la double utilisation des terrains. Donc c'est l'exemple historique de la toiture, où en plus de vous protéger, on va mettre des panneaux solaires. C'est le cas du parking. Aujourd'hui, il y a plein de parking. Je pense que tous les supermarchés ne sont pas équipés aujourd'hui d'ombrières de parking. Alors ça tombe bien, on peut les équiper. Puis on peut travailler sur des sujets d'autoconsommation pour les magasins. Donc l'énergie produite sur place sera consommée sur place. On peut rajouter le sujet de la borne électrique, qui peut être là encore partie. Et puis il y a tout le sujet de l'agricole. Effectivement, on va en reparler. Voilà, on travaille. Tous les opérateurs se posent les questions de se dire, est-ce qu'on ne peut pas trouver des systèmes intelligents où on apporte un plus à l'agriculteur et on a une énergie compétitive ? Tu me parlais aussi, quand on préparait cet échange, du défi à devenir un producteur-distributeur. Voilà. Alors ça, c'est effectivement nos métiers qui évoluent. Historiquement, on n'avait pas de clients. Donc c'est relativement agréable, puisque EDF avait l'obligation de nous racheter l'électricité. Demain, il va falloir séduire des entreprises. Il va falloir séduire des entrepreneurs en leur expliquant qu'effectivement, un, ils ont un avantage à avoir des contrats à long terme avec nous. Et donc ça, ça va être un métier nouveau de pouvoir commercialiser en direct cette électricité, Berthe. Je vous propose de découvrir maintenant Ombrea avec Christian Davico. Peut-être déjà un mot de l'activité de l'entreprise ? Oui. Bonjour à tous et merci d'être là. Donc Ombrea, en quelques mots, c'est une société qui a été créée en 2016, donc très jeune. Et l'objet de la société, c'est de développer un système de protection climatique et de contrôle climatique. Alors, quel rapport avec l'énergie ? Je vais y venir. En deux mots, Ombrea, c'est... On produit des structures mécaniques, l'on met au-dessus des champs. Et il va y avoir des panneaux sur cette structure. Et ces panneaux vont soit se déployer, soit se rétracter, de manière à recréer un microclimat au niveau de la culture et qu'elle puisse se développer dans les meilleures conditions. Et ces panneaux, évidemment, sont des panneaux qui produisent de l'énergie. Et là, tout le sens du système, c'est de pouvoir financer ce système-là grâce à l'énergie et mettre à disposition des agriculteurs un outil qui va les protéger des aléas climatiques. On est de plus en plus soumis à ces aléas. On parle des gels cette année sur la viticulture qui ont impacté de 30% les rendements. On est sur des épisodes de grêle. Tout ça, ça parle aux agriculteurs. Ils ont besoin d'avoir des solutions. Donc, Ombrea, nous avons créé une solution qui permet de protéger contre ces aléas climatiques. Au départ, vous êtes agronome. Au départ, je suis agriculteur, donc je connais bien le problème. J'ai vécu ces problématiques-là. J'ai perdu une grosse partie de ma production en 2016. Et l'idée d'Ombrea a démarré à ce moment-là. On parle d'un projet très innovant, j'imagine très capitalistique. Comment on embarque les investisseurs ? J'imagine que les investisseurs publics, eux, forcément, sont sensibles à ces sujets. Est-ce que les investisseurs privés suivent aussi ? Est-ce que l'effet de levier est le seul argument qui les séduit ? Alors, pour mener à bien ce projet, nous avons été accompagnés, notamment par BPI France, dès le départ, financement du premier prototype et ensuite, financement de toute la R&D. Chez Ombrea, la R&D, ça a duré 4 ans. On a mis 4 ans avant d'avoir un outil commercialisable avec des budgets tout à fait conséquents. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, BPI a été présent à nos côtés. Il n'y a pas que BPI, puisqu'on parle d'investisseurs. Et la région a été à nos côtés dès le départ, dès notre première levée de fonds, et est revenue aussi sur notre deuxième levée de fonds. Donc, on a pu bénéficier dans la région de soutien très important pour mener à bien cette R&D. Juste avant, on avait une table ronde autour de la Deep Tech et où a été évoquée la question de la recherche et ce mélange, en fait, de recherche publique, privée. C'est quoi le défi de tout mener en interne ? Alors, le défi, c'est de pouvoir trouver des compétences. Chez Ombrea, nous avons plusieurs métiers. Nous avons des agronomes, des docteurs en biologie. Nous avons des développeurs informatiques. Nous avons des mécaniciens. Il faut que tout ça se coordonne pour créer un outil et un outil efficace. Et tout ça, évidemment, ça a un coût. Ça demande énormément de moyens pour le développer. C'est vraiment important d'avoir des acteurs forts à nos côtés. Aujourd'hui, la techno, elle est mature. Oui. Comment on la développe ? Comment on passe à l'échelle, comme on dit ? Alors, maintenant, on passe à une échelle industrielle. Donc, notre modèle, c'est de pouvoir travailler avec des énergéticiens. Nous, notre métier, c'est de... On a un métier d'agronome. On va créer un modèle agronomique pour les agriculteurs. Mais évidemment, ce système ne peut être viable que par la production d'énergie. Et pour ça, nous avons des partenariats forts avec des énergéticiens qui vont nous aider à nous développer sur des grosses surfaces. L'enjeu d'Ombrea, en 2021 et 2022, c'est d'adresser des grosses surfaces parce qu'il y a des attentes fortes des exploitants. Ils ont besoin d'avoir des outils de protection. Et pour ça, nous voulons les accompagner à grande échelle. Alors, Messieurs, on vous entend aujourd'hui avec des projets, des innovations qui sont matures, des clients qui sont au rendez-vous. Ça paraît facile comme ça quand on le dit. Mais j'imagine, en fait, que comme tous les entrepreneurs, il y a eu des moments de difficulté, des moments de doute. Je serais curieux que l'un et l'autre vous partagiez sur ces moments, des fois, qui sont charnières pour les entrepreneurs. Et je commence avec vous, Marc. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas pourquoi elles sont insomniaques. Je pense que nous, on sait parfois que l'entreprise, quelle que soit sa dimension, ça reste des challenges au quotidien, qu'on n'est jamais arrivé. On est toujours sur une côte. Et puis, plus l'entreprise grossit, plus la pente est à monter avec plus de personnes, plus de problématiques. Voilà. Mais ça reste une passion. C'est ce qui nous anime. On discute avec Christian. On est tous les deux multi-entrepreneurs dans nos vies. Et puis, si on continue, c'est qu'on aime ça. On aime cette création. On aime ces business nouveaux. On aime former des équipes. On aime voir des jeunes se développer. Et puis, un jour, nous remplacer. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime tous les matins. Et de votre côté, Christian, les fameuses difficultés, la solitude de l'entrepreneur, il y en a eu ? Alors, solitude, oui et non. Parce que je me suis associé avec Julie, qui m'accompagne depuis le début. Par contre, les hauts, les bas, les doutes, les problématiques financières. Parce qu'on a créé un projet à partir de rien. On est parti avec 3 000 euros au départ. Donc, il a fallu monter des financements, pouvoir faire de la R&D pendant 4 ans sans faire de chiffre d'affaires, compter sur des acteurs financiers. Et ça, c'est énorme. On parlait des nuits blanches, mais ça va au-delà. J'ai un ami qui a fait des levées de fonds et qui me disait que chaque fois, il avait perdu 3 ou 4 ans d'espérance de vie. Je confirme, on passe vraiment des moments difficiles, des moments de joie aussi. Parce que quand on fait une clôture d'un montant significatif, c'est vraiment la... Ce n'est pas la dévrance, mais ça nous permet d'envisager vraiment le futur avec sérénité. Si je peux me permettre. Bien sûr. Je crois que vous avez bien résumé les choses, tous les deux. Parce que moi aussi, je viens du monde de l'entreprise. Et la problématique, ce n'est pas de lever des fonds aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est d'avoir la bonne idée, d'y croire, d'aller au bout des choses. Et je crois que quand on a des projets bien aboutis, on arrive à lever des fonds. Mais le rôle du politique à ce moment-là, c'est aussi, on en parlait tous les deux, entre deux verres de coca tout à l'heure, je crois que c'est de faire en sorte que l'Etat comprenne aussi la problématique des entrepreneurs. Quand on voit dans certaines régions, dans certains départements, la position de l'ADREAL, la position de la DDTM, qui ont souvent des positions dogmatiques, tout ça, ça freine l'évolution des entrepreneurs qui, eux, prennent des risques, eux, mettent leur fonds propres. Donc je crois que là aussi, on a un rôle, et la BPI aussi a un rôle. Regardez, oser, c'est une chose, rêver, c'est une chose, innover, c'est une chose, et après, c'est grandir. Pour grandir, il faut qu'on soit tous ensemble, qu'on crée ces filières qui permettent de mutualiser et surtout d'avoir un grand respect pour le monde de l'entreprise, parce que c'est ce qui fait avancer la France. François, il vous reste le mot accéléré à placer. Et celui-là, je l'avais gardé pour monsieur. Je vous propose de conclure ce tour de table. On a passé la crise, maintenant, il y a un mot phare, c'est celui de la relance. Je vais vous proposer de vous engager en complétant chacun la phrase suivante. Pour nous, la relance, c'est... La relance doit avoir du sens, déjà. C'est peut-être se recentrer sur des acteurs locaux, produire localement, s'adresser à des fournisseurs locaux. Et puis surtout, chez Ombria, on a une politique RSE très forte, la parité, l'égalité salariale, être bien au travail. Pour nous, c'est ça, la reprise. C'est de travailler dans des conditions différentes et de mieux travailler. François, alors tu l'as dit, c'est accélérer en tenant compte de la trame verte et bleue. Je passe le micro comme ça. Allez, je me lance. Pour moi, la relance, c'est maintenant. C'est de suite, c'est avec BPI France, c'est avec la région Sud, et ça se passe sur le territoire, grâce aux entrepreneurs qui nous font confiance et qui accélèrent. Et le mot de la fin revient à Marc. Toujours, je ne vais pas dire c'est maintenant, parce que tu l'as déjà dit. Après François Hollande, bon niveau. La relance, c'est croire en nos équipes et puis faire que nos équipes restent concentrées maintenant sur délivrer, puisqu'on a la chance d'être dans des secteurs qui sont porteurs, où le marché va être multiplié, les objectifs de l'État, aujourd'hui, sont de multiplier par quatre, le solaire en France. Maintenant, il faut délivrer. Donc, c'est bien d'avoir des idées, mais ce qu'il y a de plus dur, c'est de délivrer. Et ça, effectivement, on a la chance d'avoir des équipes autour de nous. Donc, maintenant, délivrons. Libérez, délivrez. Merci à tous. Tu peux remonter, oui. J'en profite juste pour rappeler les intervenants de la table suivante de Bourgogne-Franche-Comté. Si vous êtes dans le coin, on peut se parler dès maintenant. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada